Bonjour à tous, deuxième interview de la journée toujours au webtoday donc je suis maintenant avec Fabrice et Bellepoint. Bonjour Fabrice. Bonjour. Donc Fabrice tu viens de donner une conférence qui a été diffusée en live donc sur notre chaîne YouTube qui concerne le rôle politique des développeurs donc il y avait du monde à la sortie, il y avait des gens, nous on était à l'extérieur, on n'a pas pu rentrer tellement il y avait le monde alors est-ce que tu peux d'abord te présenter et ensuite on en parle. Alors je vais me présenter rapidement, j'ai deux casquettes, d'un côté je suis startupeur, j'ai monté avec un camarade à moi, Yassir Khazar, une start-up qui propose du bug bounty et de l'autre côté je suis prof à Sciences Po où j'enseigne pour faire simple la géopolitique du cyberespace. Vaste sujet. Vaste sujet. Vaste sujet. Très vaste sujet. Ok et ta conférence donc c'était un peu sur le même sujet donc c'était sur le rôle politique des développeurs donc est-ce que tu, enfin en quoi ça consiste exactement ? Est-ce que c'est les développeurs qui s'engagent dans un parti politique, qui s'engagent dans des ONG, est-ce que c'est autre chose ? Et je pense que c'est autre chose. Ah mais non c'est pas du tout les développeurs qui s'engagent dans les partis politiques, ça serait complètement idiot de la part des développeurs. ils peuvent faire infiniment plus en termes de transformation sur la société s'ils prennent conscience du pouvoir qu'ils ont. Les développeurs aujourd'hui, particulièrement des sociétés comme en France, sont considérés comme un peu le prolétariat de l'économie numérique, ce qui est vraiment totalement idiot si on réfléchit à leur capacité à transformer le monde. Et donc ma conférence égraine des exemples qui montrent qu'entre ma génération et la génération des gamins à qui j'enseigne, le code a fait progresser infiniment des sujets fondamentaux comme la liberté d'expression, le droit d'accès à l'information, la culture pour tous, des sujets qui sont éminemment politiques et je montre à quel point le code a infiniment plus fait pour tous ces sujets que n'importe quelle politique. Et donc vraiment, s'engager dans un parti politique pour un développeur, c'est vraiment un gâchis considérable. Ce qu'il faut, c'est que les développeurs prennent conscience du pouvoir qu'ils ont et les développeurs au sens large, les techs d'une façon très large, ça englobe, les devs, les ops, les hackers, tous les gens qui ont les mains dans le cambouis de la technologie. S'il y a un moment, ils prennent conscience du pouvoir qu'ils ont dans les mains, ils auront une capacité à transformer le monde qui sera infiniment plus supérieure à n'importe quelle politique. Alors, on est d'accord, on ne parle pas de cookies, de profilage, des choses comme ça, ça va beaucoup plus loin que ça. Ah, ça va infiniment plus loin que ça, on va prendre un petit exemple très con, on profite tous aujourd'hui dans le monde dont on est d'un accès libre et gratuit à la culture. On peut télécharger comme des ports du Divix, du MP3 et ça donne une société radicalement différente. On trouve de façon très courante des gamins de 18 ans qui ont une culture encyclopédique sur le jazz parce que tout d'un coup, ils ont trouvé cette musique cool, ils ont téléchargé l'intégralité des objets de jazz, ils ont tout écouté et sont devenus des experts qu'on ne connaissait pas dans la génération parce qu'à moins d'avoir un papa qui collectionnait des disques, on n'avait pas accès à une telle quantité de culture. On trouve la même chose dans le cinéma et c'est courant. Dans ma génération, ça n'existait quasiment pas. Ça, c'est le résultat de quelques devs qui ont pondu des choses comme le protocole MP3 ou le Divix ou le standard MP3, plus qu'un protocole, ou le peer-to-peer. Et avec quelques bouts de code, ces gens-là ont rendu la culture libre et en accès libre pour tous. Ce qui est quelque chose de fantastique et ce qui est un objectif politique, on ne peut plus louable. Surtout si on considère que ça n'a pas eu d'impact économique sur le monde de la culture. D'accord. Alors pour l'accès à la culture, pour d'autres choses, est-ce que tu vois, je ne sais pas, on voit beaucoup, il y a de plus en plus d'ONG qui s'investissent dans plein de domaines particuliers. Pour un développeur qui voudrait s'investir pour aller sauver les baleines, comment il peut faire ? Sauver les baleines, il faut être créatif et sauver les baleines avec du code. Donc là, si tu veux, je suis un peu à sec, il faut y réfléchir. Je pense que si vraiment son objectif, c'est de sauver les baleines, il faut aller voir du côté des ONG qui sauvent les baleines et voir comment le code pourrait améliorer ces ONG ou pour les hackers, comment les protéger. Là-dessus, il y a des initiatives qui vont arriver très vite et qui donneront des solutions clés en main pour aider à sauver les baleines ou quelques causes que ce soit. Mais au-delà de ça, il faut que les développeurs pensent en développeur. C'est-à-dire qu'est-ce qu'à partir du code, je peux avoir comme levier d'action sur la société ? Si par exemple, vous trouvez que le système monétaire est discutable et qu'il faudrait trouver autre chose, vous pouvez pondre un bout de code qui s'appelle Bitcoin. Et à partir de la blockchain, vous pouvez redéfinir une quantité faramineuse de choses. La blockchain, ça permet de se passer des intermédiaires de confiance. C'est quelque chose de fondamental dans la construction de la société. Eh bien, juste avec un bout de code, vous pouvez avoir ce levier d'action sur la société. La blockchain, on est loin d'avoir vu les conséquences de la blockchain. Et pour ça, c'est quelque chose de très récent d'un point de vue technologique. Là, vous avez eu affaire à un développeur ou à un groupe, on ne sait pas très bien, mais qui a eu un potentiel de transformation sur la société considérable parce qu'il s'est saisi de ce qu'il savait faire. Il est parti du code pour avoir un levier d'action, il n'est pas parti des baleines. Et je crois que le secret, c'est de partir du code et de voir comment, avec un code et de la créativité, on peut changer le monde. D'accord. Donc, partir de trouver sa conviction profonde, ce qu'on a envie de changer dans la société, ensuite de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais avec moi, avec mes capacités en tant que codeur pour faire quelque chose ? Ou alors, vraiment, partir du code ? Qu'est-ce qu'avec du code, je pourrais transformer dans la société et orienter sa créativité sur une problématique qui nous tient à cœur. Ça peut être la monnaie, ça peut être la culture, ça peut être plein de choses. Mais si vous partez du code et que vous arrivez vers un effort transformatif sur la société, le potentiel des développeurs et des hackers aujourd'hui est infiniment supérieur à ce que tout politique peut rêver d'avoir. D'accord. D'accord. Ce qu'on voit de plus en plus, on voit des géants du web qui prennent une place énorme, très importante auprès de tout le grand public. Après, est-ce que ce n'est pas, quand on parle de ça, de développeurs, est-ce qu'on n'est pas sur des sujets où, voilà, ça va concerner certains pirates qui vont utiliser certaines choses, Popcorn Time, des choses comme ça, pour regarder des films si on parle de la culture ? Est-ce que, finalement, ça ne s'adresse pas à une certaine catégorie de la population et que, finalement, le reste ne sera pas très influencé par les développeurs et donc ce n'est pas une fausse impression qu'on a de pouvoir changer le monde ? En fait, on est entre développeurs où on se passe des trucs et, finalement, le reste de la société est dans un autre silo et est moins concerné. Reprenons l'exemple du MP3 et du peer-to-peer, deux bouts de code qui ont radicalement transformé la vie de gens qui ne connaissent pas du tout ces bouts de code, qui les utilisent sans le savoir et qui, malgré tout, profitent d'une nouvelle forme d'accès à la culture qui fait que n'importe qui, sans moyens, a accès à, pas toute la culture parce qu'elle ne se résume pas à des musiques et de la vidéo, mais malgré tout, un pan entier de la culture qui était naguère quand j'étais gosse, uniquement accessible à des privilégiés qui avaient les moyens de payer. Aujourd'hui, c'est libre et gratuit, certes de façon légale, mais malgré tout, ça a radicalement transformé la culture et c'est juste un bout de code. D'accord. Donc, ton message pour les développeurs, c'est partez du code, regardez ce que vous pouvez faire et changez le monde si vous en avez envie. Absolument, changez le monde. Et on est entouré de gens qui sont partis du code et qui, à partir du code, ont changé le monde. Que ce soit Julian Assange ou les inventeurs de la blockchain, ils sont partis du code. Ils sont partis du code. Ils se sont dit, comment est-ce qu'à partir de ce monde technologique, ce monde technologique peut avoir un impact sur la vie de millions de personnes. Et ils ont eu un impact. Alors, la blockchain, c'est trop tôt pour voir vraiment l'impact sur la vie de gens comme ma mère. Mais le MP3 et le P2P, clairement, clairement, on a eu un impact énorme sur la société dans son ensemble, y compris les gens qui ne savent pas du tout ce que c'est que du code. D'accord. Très bien. Je vais continuer là-dessus. J'ai une question dont je ne me rappelle plus, mais on est en direct, donc ça va revenir tout à l'heure. Ok, c'est dommage, c'est dommage. Bon, on va peut-être parler donc de Yogosha en attendant. Donc, hier, tu as donné une conférence avec Corben, qu'on a interviewé aussi juste derrière, sur le bug bounty. Donc, Yogosha, c'est la société que tu as créée qui fait du bug bounty. Donc, le bug bounty, pour rappel, c'est avoir des dizaines ou centaines de hunters, donc pas des hackers, mais des hunters qui viennent aller chercher un bug dans un site web. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette approche au niveau de la sécurité ? Alors, c'est une approche, on va dire, collaborative de la cybersécurité qui consiste à renverser les fondamentaux économiques d'une approche qui existait depuis Belgrade, qui s'appelle le pentesting. Le pentesting, grosso modo, vous allez voir une société spécialisée et vous achetez du jour homme de chercheur en sécurité, hunter, hacker, tout ça, c'est de la sémantique. Et le chercheur en sécurité, on va appeler ça comme ça, va passer ce temps à chercher des failles de sécurité sur votre système et à la fin du temps imparti, il va vous faire une jolie liste. Bon, la réalité, c'est qu'il va passer la moitié de ce temps à faire des réunions à la con, des choses comme ça. Mais toujours est-il que malgré la problématique liée au monde corporate et à ses lenteurs inhérentes, vous allez avoir un joli rapport qui va passer par la hiérarchie de son entreprise pour redescendre par la hiérarchie de votre entreprise et finir sur le bureau d'un développeur qui doit avoir corrigé des failles dont la plupart sont plus ou moins obsolètes dans la mesure où lui, il travaille en développement agile et son code, il a updaté 25 fois le temps que cette opération ait lieu. Ce que le bug multi propose, c'est l'inverse à la logique économique. C'est-à-dire que vous n'allez pas acheter le temps de recherche, vous allez acheter le résultat de la recherche. Et vous ne voulez pas faire ce deal avec une, un ou deux auditeurs, vous allez faire ça avec une communauté toute entière et grosso modo vous allez provoquer une espèce de compétition au sein de la communauté où chacun va rapporter une faille en espérant être le premier parce qu'évidemment c'est le premier qui rapporte une faille qui est payé. Et ça donne des résultats qui sont, par rapport à l'ancien système, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace, infiniment plus efficace, infiniment plus rapide et totalement adapté à un cycle de développement agile. Parce que vous mettez en place un bug bounty le matin et le lendemain matin vous avez les premiers résultats. Donc c'est parfaitement compatible avec un cycle de release, y compris hebdomadaire typiquement. Et ça ne fait pas part aux entreprises qui vous contactent ou celles que vous contactez directement d'avoir des hackers en gros qui viennent tester leur site. Alors il y a différentes façons de proposer du bug bounty. C'est quelque chose de très plastique le bug bounty. Hier on était avec Corben. Corben il a introduit le bug bounty en France à travers de l'événementiel. Corben il est dans l'équipe qui est derrière la nuit du hack, qui est le plus gros événement hacker de France et qui depuis déjà plusieurs années anime sa conférence avec un bug bounty où là n'importe qui arrive aussi bien du script clinique que du professionnel. Il peut participer à des bug bounty et ça donne une vraie ambiance dans un événement. C'est une façon d'utiliser le bug bounty. Évidemment ça pour le coup c'est une façon un peu anxiogène pour un gros CAC 40 un peu craintif. Mais c'est pas cette clientèle là que vise Corben donc il s'en fout. Il vise plutôt des entreprises comme Quant qui sont dans cette dynamique de community management avec des hackers. Chez Yogosha on a abordé le bug bounty de façon radicalement différente. Corben lui il a adapté sur l'importation d'un concept américain, la continuité d'un concept américain qui s'adresse essentiellement à des sociétés technologiques. Il faut dire que dans la Silicon Valley tout le monde pratique le bug bounty et il y a un énorme marché. Nous on a plutôt réfléchi à une adaptation culturelle d'un concept américain et on a radicalement transformé le bug bounty. Donc typiquement on n'est pas du tout nous sur des communautés ouvertes. On est sur une communauté fermée. On connaît individuellement chacun des membres de la communauté. On a leur identité, y compris leur papier d'identité. On a fait un background check intensif sur chacun d'entre eux. On a testé leurs compétences aussi bien techniques qu'en matière de relationnel clientèle, qu'en matière de pédagogie parce que l'idée c'est de transmettre des connaissances à nos clients à travers la communauté de hackers. Et on est particulièrement maniaque sur la sélection des membres de la communauté. Donc du coup nous on a plutôt tendance à être rassurant pour des membres du CAC 40. Pas forcément suffisamment excitant pour des gens comme Compte. Ça fait deux formes de bug bounty qui sont très différentes et qui s'adressent à des marchés très différents. Il y en a qui sont plus, ceux qui sont peut-être plus avancés au niveau transformation numérique ou des sociétés plus techno sont peut-être plus intéressés par ce que peut proposer Corben et peut-être vous c'est peut-être plutôt des entreprises plus classiques et qui avancent, qui ont besoin d'être plus rassurés ? Je ne suis pas sûr que la distinction se fasse entre des entreprises techno et des dinosaures de l'autre. C'est plutôt une dimension… Je ne sais pas par les dinosaures, c'est l'entreprise plus classique moins dans la techno. Des dinosaures, moins dans leur ADN. Non, je pense que la distinction elle se fait en matière de culture du risque. Il y a des entreprises qui ont plus de culture du risque que d'autres. Il est naturel que des startups comme Compte aient une culture du risque. Ça fait partie de l'ADN de n'importe quelle startup. Il est naturel que des entreprises comme le CAC 40 aient une aversion au risque. Ça fait partie non seulement de la culture européenne, on n'aime pas le risque en Europe, mais ça fait aussi partie d'une logique de préservation des assets d'une entreprise telle que la quasi-totalité du CAC 40. Donc on a nous porté notre attention sur l'adaptation culturelle d'un concept américain plutôt que d'importer tel quel un concept américain et d'aller chercher les marchés qui correspondent à ce qu'on peut trouver aux États-Unis. D'accord. Et donc pour des hackers ou des hunters qui voudraient postuler, c'est sur le site de Yogosha directement ? Alors il faut commencer par s'inscrire sur le site de Yogosha et à partir de là, il y a tout un tas de tests à passer qui vont nous permettre de s'assurer de votre compétence technique, de votre compétence en matière de pédagogie, de volonté de partager votre savoir et de votre compétence en matière de relations clientèle. Parce que l'une des problématiques de sociétés comme Airbnb, Uber, la ruche qui dit oui ou non, c'est que la relation clientèle n'est pas maîtrisée par la société. C'est très complexe. C'est-à-dire que la relation que nos clients ont avec notre produit passe par un intermédiaire qui est quelqu'un de notre communauté. Donc nous, on prend un soin maladif à s'assurer que la personne qui va assurer cette relation clientèle a vraiment un sens de la relation clientèle, qu'elle sait dire bonjour monsieur, merci madame. Et évidemment, bien plus que ça. Et qu'elle a un vrai sens du partage. Que son objectif, en rédigeant un rapport de bug, c'est de faire en sorte que le développeur qui va s'en saisir et corriger la faille apprenne au passage quelque chose. D'accord. Donc il y a un rôle pédagogique aussi dans le bug bounty ? Très clair. Le bug bounty, tel que nous on l'a conçu, a pour rôle de faire monter en compétence, sécurité, les développeurs d'une entreprise. C'est vraiment une dimension très importante du bug bounty. L'idée, c'est que vous allez pouvoir vous constituer une espèce d'équipe de sécurité crowdsourcée au fur et à mesure de vos bug bounty, parce que c'est quelque chose qui est destiné à s'étendre à toutes les dimensions de l'entreprise, vu qu'il y a de la technologie partout dans les entreprises. Et que petit à petit, vous allez avoir votre petite communauté au sein de la communauté Yougosha qui vont être votre équipe sécurité crowdsourcée. Et que vos devs vont les fréquenter régulièrement à l'occasion de la correction d'une faille. Et petit à petit, ils vont monter en compétence et produire beaucoup moins de failles. J'espère qu'on nous entend bien parce qu'il y a une grosse grosse ambiance sur le plateau juste à côté. Donc voilà. Alors la question m'est revenue par rapport au rôle politique des développeurs tout à l'heure. Quand tu parles rôle politique des développeurs, tu as donné beaucoup d'exemples qui sont des exemples, le MP3, etc. quelque part de piratage. Enfin, ce qu'on peut appeler en termes de piratage. Et pas du tout dans le rôle. Quand on dit, voilà, développeur, vous allez changer le monde. Souvent, on l'entend beaucoup pour les startups. On dit, voilà, vous créez une startup. L'objectif d'une startup, ça doit être de changer le monde, changer une vision du monde, une perception du monde. Et là, toi, tes exemples, c'est beaucoup plus au niveau de hacking quelque part. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est finalement des exemples plus faciles à trouver ? Non, je crois que ce n'est même pas volontaire. C'est comme ça qu'on transforme le monde. La révolution française, ce n'était pas légal. Toutes les grandes transformations sociétales, ce n'était pas légal au départ. Quand on parle de quelqu'un qui veut créer une startup, souvent, on entend dire, voilà, surtout ici au Web2D, vous créez votre startup. Startup, ce n'est pas juste pour gagner de l'argent. C'est aussi pour changer le monde. Vous avez envie de changer le monde. Là, ce n'est pas ce que tu leur dis. Tu ne leur dis pas créez votre startup. Tu leur dis, allez-y, en loose day pour parler comme ça. Attendez, on va distinguer un objectif capitaliste qui est de créer une société, un marketing plus ou moins bidon qui est « on va changer le monde » et qui est juste l'entreprenariat contemporain dans le numérique, rien d'autre. Et puis, un objectif politique qui est de changer le monde. Je ne pense pas que ceux qui ont fait la révolution française avaient un objectif financier derrière et un business plan. Ils voulaient changer le monde. Ceux qui ont fait le printemps arabe n'avaient pas d'objectif financier derrière eux. Ils voulaient changer le monde. Et tous les gens qui ont fondamentalement changé le monde, à quelques exceptions près, n'avaient pas d'objectif financier et de plan de trésorerie. Quelqu'un comme Mark Zuckerberg, il dit, on change le monde, on change les relations entre les personnes, etc. Lui, il a un objectif financier derrière. Et il change le monde quand même. Pas tant que ça. Parce que s'il avait vraiment un objectif financier, il aurait vendu à Yahoo pour un milliard. Alors, il n'a pas vendu à Yahoo pour un milliard. Peut-être que l'objectif est plus élevé. Mais non, il n'est pas plus élevé vu que le jour où il a eu 100 milliards, il en a filé 99% à une fondation. Son objectif, c'était de transformer le monde. Accessoirement, il s'est servi du capitalisme pour transformer le monde. Mais aujourd'hui, l'objectif de Mark Zuckerberg, il commence à être assez clair. Il veut être président des États-Unis. Il n'a pas d'objectif financier derrière ça. C'est déjà la cinquième fortune du monde. Ce n'est pas un objectif financier. Si on parle donc, ça peut être aussi en créant une start-up ? Ça peut. Mais il faut faire attention à ne pas verser dans cette espèce de marketing qui est que n'importe quelle start-up aujourd'hui se donne comme objectif de changer le monde. La plupart, objectivement, n'ont aucun potentiel transformatif sur le monde. C'est juste des nouveaux services qui peuvent être sympathiques, mais qui ne vont pas transformer nos vies. Voilà, ça va faciliter la vie. Il va y avoir des choses utilitaires qui vont se créer, qui vont faire qu'on va avoir un taxi tout de suite qui va arriver. Ça ne s'appellera plus un taxi, mais un Uber, un VTC qui va arriver plus facilement. Et concrètement, ça, ça ne change pas le monde pour toi. On va éviter le sujet Uber parce que c'est tarte à la crème et que c'est une société qui est juste une horreur d'un point de vue humain. Et vraiment, en plus, ça a détruit le concept de l'économie collaborative sur lequel moi-même je surfe. Donc, on va éviter de parler Uber. Mais j'ai un peu navigué dans les conférences qu'on a au Web2day. Bon, qu'est-ce que j'ai vu comme société qui a vraiment un potentiel transformatif ? La Roche qui dit oui. Ou effectivement, il y a un potentiel transformatif de zapper des intermédiaires qui ont, il faut être honnête, totalement détruit l'alimentation humaine et réduit à l'état d'esclavagisme et de misère le monde paysan. La Roche qui dit oui a, pour ce cas de figure, vraiment changé le monde. Le monde. Commencé à changer le monde. Mais il y a un vrai impact politique sur le monde. En dehors de ça, j'ai vu plein de sociétés très intéressantes, mais leur potentiel transformatif sur le monde est très discutable. C'est beaucoup plus un concept marketing de dire voilà, on va changer le monde. Mais en fait, on va améliorer un peu quelques conditions. Oui, ça va améliorer de quelque chose. En même temps, je dis ça, mais la baseline de ma société, c'est Make IT a safer world. Mais on ne prétend pas changer le monde. On prétend le rendre un peu plus sûr. C'est déjà bien. Le rendre plus sûr pour certaines sociétés. Le rendre plus sûr pour les sociétés qui seront nos clients, évidemment. Mais dans l'absolu, le bug bounty, pas seulement celui que je propose, a ce potentiel de rendre la société dans laquelle on vit un peu plus sûr. Et c'est bien déjà. C'est déjà une bonne chose. Ok. Merci beaucoup Fabrice. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ? Est-ce que tu as une autre conférence aujourd'hui, demain ? J'ai une conférence ce soir à 18h30, je crois, qui là va parler des hackers, qui va essayer de démystifier un peu ce que c'est que les hackers. Parce qu'il y a un énorme travail à faire. On en parlait avec Corben lors de la table rondière. On a tous un travail gigantesque à faire pour dissocier hackers et cybercriminels qui sont trop souvent synonymes, notamment dans la bouche des médias. Et il faut qu'on s'y attelle et qu'on s'y attelle vite parce qu'on va rapidement arriver. On est déjà dans un monde où le hacking fait la une des médias et on a à la une des médias les hackers qui font ci, les hackers qui font ça. Il faut insister lourdement sur le fait que l'écrasante majorité des hackers ne sont pas des cybercriminels. Là-dessus, il y a un gros travail à faire. Je fais une toute petite partie de ce travail dans une conférence ce soir. Et puis la conclusion de ma conférence de ce matin sur les développeurs, c'était un appel à une nouvelle forme de collaboration entre hackers et développeurs. Vous vous en doutez bien, j'ai derrière la tête le bug bounty qui propose vraiment cette nouvelle forme de collaboration sur le mode du bazar qui a quand même créé le logiciel libre ou l'open source pour être plus précis. Et il y a le même type de transformation du travail à faire entre le monde du hacking et le monde du développement. D'accord, donc les hackers ne sont pas des cybercriminels mais on les pousse à prendre un rôle politique pour pouvoir faire changer les choses dans le cadre de la légalité ou non ? C'est toute la limite ? Mais on joue forcément avec les limites quand on cherche à transformer le monde parce que le monde naturellement est dirigé par des gens qui en tirent profit et qui ne veulent pas que ça change. C'est la nature même des gouvernances de maintenir une stabilité et une résilience. Et c'est la nature même de l'innovation de défier cette résilience et de pousser à la transformation. Et nécessairement, on est obligé de mordre sur des lignes jaunes. Merci beaucoup Fabrice. Donc je vous invite à regarder encore une fois ces conférences sur le live du Web2day pour la prochaine et sinon sur le replay à partir de la semaine prochaine. Merci à tous.